Je vous invite à prendre cela. Je vous invite à prendre place et puis aussi à faire silence, s'il vous plaît. Alors, je demande votre attention, s'il vous plaît. Ah oui, oui. Voilà, donc, déjà, merci de votre présence pour l'assemblée paroissiale actuelle. C'est vrai, c'est une période de la séquence qui n'est pas facile, parce que nous sommes encore bien souvent très sollicités. Je dirais que certains ne peuvent pas être présents parce qu'il y a la Kermesse de Sainte-Marie, pour d'autres, il y a le Rassemblement des Scouts de France, et puis d'autres raisons. Ce qui fait que ce n'est pas toujours facile de pouvoir se retrouver, et pourtant c'est important de pouvoir découvrir ce qui a été vécu pendant toute cette année, et puis les perspectives d'avenir. Et moi-même, en tant que pasteur, c'est toujours une question, d'ailleurs, quel est le moment le plus approprié pour pouvoir rejoindre les paroissiens, parce que je vais entendre certaines personnes qui me diront, mais je ne suis pas au courant. C'est une question vraiment aussi à réfléchir, trouver le moment le plus approprié, vraiment, pour pouvoir rejoindre le maximum de paroissiens, et pour pouvoir bien travailler au niveau d'information, et de la communication qui est tellement importante. Alors, merci à vous, ici, d'être présents pour cette Assemblée paroissiale annuelle. Il y aura, comme vous l'avez vu, le découvrir dans le programme, quasiment une partie. Bien sûr, la première sera donc l'annonce du résultat des élections pour les deux nouveaux membres, qui vont se joindre pour enverrieux dans le conseil pastoral de la paroisse. Et puis après, on fera une relecture en image de ce que nous avons vécu cette année, une belle année. Puis il y aura une partie sur faire l'expérience de la synodalité. Vous savez qu'on en parle beaucoup, mais c'est quoi la synodalité ? Il n'y a rien tel que faire l'expérience de la synodalité. Et est-ce qu'on a vécu cette année dans notre paroisse ? Relecture aussi de l'année pour l'équipe de transformation pastorale, suite de la réunion avec les responsables d'équipe, et les perspectives, bien sûr, d'avenir. Dans la réorganisation de notre paroisse, la création possible d'une EAP, équipe d'animation pastorale avec charge pluriale, mais c'est quoi ? On va vous le présenter tout à l'heure en fin de matinée. Voilà un petit peu le programme, et je vous propose de commencer notre matinée, notre rencontre, par nous mettre en la présence du Seigneur, avec un chant que nous verrons sous les yeux. Viens l'Esprit-Saint, Viens l'Esprit-Saint, Viens transformer nos vies, esprit de lumière, esprit créateur, Ressons-nous la joie de l'Esprit-Saint, Fais-nous 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 chercher la paix, Désirer la sainteté, Vien l'Esprit-Saint, Vien l'Esprit-Saint, Vien l'Esprit-Saint, Esprit de lumière, Esprit créateur, Ressons-nous la joie de l'Esprit-Saint, Affaire Pinoza, rallie-moi nos cœurs pour témoigner de ton amour immense. Des actes des apôtres, ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Ce passage des actes des apôtres met en lumière la fécondité des premières communautés chrétiennes qui se sont développées. Et s'il y a une fécondité, si elles ont pu fleurir de manière remarquable, c'est parce qu'elles s'étaient enracinées sur ces cinq essentielles. Et c'est vrai que tout à l'heure, je vais faire la relecture de l'année à partir de ces cinq essentielles. Je n'invente rien, je m'enracine tout simplement sur les écritures, sur la parole de Dieu, avec des mots peut-être plus appropriés aujourd'hui, plus compréhensifs. Comme on a pu utiliser, quand il y a eu la préparation du Yes Weekend, nous avions développé les cinq essentielles comme les cinq vitamines. C'est-à-dire que si nous accueillons ces cinq essentielles dans notre vie intérieure, spirituelle, il y a une fécondité. Si ces cinq essentielles sont présents dans une communauté, il y aura fécondité. Donc simplement d'accueillir aussi ce passage des actes des apôtres pour pouvoir accueillir cette parole de Dieu, de pouvoir aussi la vivre pour qu'elle soit source de fécondité dans nos vies et dans notre communauté paroissiale. Alors nous allons découvrir une prière ce matin. Il y a des personnes attitrées pour la lecture. Ils n'ont pas choisi ? Il faut qu'il y ait volontaire. Voilà, d'une manière libre, donc s'il y a quelques personnes qui peuvent lire cette prière. « Te suivre, Seigneur, n'est pas une aventure commencée à la lévière et poursuivie avec désavolture. Un jour oui et l'autre non. Cela, tu n'en veux pas. Te suivre, Seigneur, c'est prendre du temps, beaucoup de temps pour te comprendre, t'accrocher et apprendre à t'aimer. Te suivre, Seigneur, ce n'est pas l'affaire d'un jour, mais c'est l'affaire de tous les jours. Fidélité par-delà les obstacles et les ténèbres. Fidélité par-delà la peur et le guillot. Te suivre, Seigneur, c'est aussi trouver le temps de la patience, laisser la fleur sortir de terre, s'épanouir et se tourner vers le soleil. Rien, jamais rien ne pourra se réaliser par la force. De suivre, Seigneur, c'est aussi travailler chaque jour à la construction de notre vie de chrétien en puisant en toi les forces nécessaires pour tenir et tenir jusqu'au bout de l'aventure. Voilà, Amen. J'aimerais commencer donc notre matinée, notre assemblée paroissiale, par cette diapo qui nous permet de faire mémoire de ce que nous avons vécu dimanche dernier, la messe de Douayenay dans le parc du château de Chavé, qui a été pour moi un moment, un bon moment en tout cas, une très belle messe, qui nous permet aussi de voir que maintenant il y a vraiment cette unité, cette communion entre deux chrétiens, l'agneux et enverieux. Il y avait plus de 400 personnes qui étaient présentes, une belle journée, de fraternité. Et puis durant cette célébration a été mis en valeur, et d'ailleurs à travers le mot d'accueil, bien sûr, une communauté accueillante, et aussi une communauté synodale, marcher ensemble. Et durant l'offertoire a été mis en valeur trois symboles, trois démarches qui ont été vécues durant l'année dans nos groupements paroissiaux. Pour le secteur de l'agneux, c'était le catechuména qui était mis en valeur, avec la joie pour la communauté de voir ces adultes qui se sont mis en route pour recevoir des sacrements. La fécondité du catechuména, l'évangile toujours d'actualité. Et puis nous avons aussi pour le secteur d'Ambérieux, on vous en reparlera tout à l'heure, le parcours de gratitude, qui a fait un bien considérable à notre communauté pour entrer dans le temps du carême, ou le temps du carême on appelait la pénitence, au sacrifice. Et là, le parcours, c'était cinq semaines pour monter l'Airpac, où on a pu se retrouver dans un espace de parole, de convivialité, de bienveillance, de fraternité qui a fait beaucoup de bien, et de pouvoir aussi s'habituer peut-être à regarder notre vie, relire notre vie sous le regard de Dieu, et de voir qu'on a bien des raisons pour pouvoir entrer dans la gratitude, de pouvoir dire merci, et de voir le Seigneur présent au cœur de notre vie. Et puis pour le secteur de la vallée de l'Albarine, cette année, c'était bien sûr les visites missionnaires, le temps de la rencontre. Et l'évangélisation, c'est créer une relation, c'est vivre une rencontre. Et quand la rencontre se vit, c'est source de grâce et de bénédiction. Et puis à la fin, nous avions notre jeunesse. Et c'est vrai que les jeunes, c'est pas l'avenir de l'Église, c'est l'Église. Et si nous sommes là, c'est pour préparer notre communauté de demain, et les jeunes sont au cœur de notre communauté, et c'est aussi marcher avec les jeunes pour préparer l'avenir de notre vie. Donc ce fut un beau temps de joie, ces jeunes qui vont partir, bien sûr, au Portugal, pour vivre la Légion des Mondiales de la Jeunesse, et j'aime beaucoup le thème qu'a choisi le pape François, c'est la visitation. Marie qui va visiter Elisabeth, elle porte en son sein Jésus, elle porte Dieu. Et le rappel que notre vie est appelée à être visitation, que nous sommes tous appelés à porter Dieu à travers notre monde, et je crois à l'actualité nous le rappelle, que nous avons une bonne nouvelle à annoncer. Voilà pour ce dimanche. Et donc, de rappeler aussi qu'au début de l'année, notre feuille de route, c'était de travailler cette année à vivre trois renouveaux. Un renouveau spirituel, un renouveau fraternel, un renouveau missionnaire, qui appelle, bien sûr, un renouveau organisationnel. Et puis le thème de l'année, c'était vivre la confiance. Et la confiance ne sont pas que des mots, mais il faut le vivre au quotidien. Et quand la confiance est présente au cœur de nos vies, au cœur de nos relations, alors aussi l'unité, la communion s'installe au sein même de notre communauté. Et si notre communauté parraciale est unie et vit la communion, elle devient charismatique, parce qu'elle a pris la conviction du Dieu, l'importante unité de la communion qui se vit dans la confiance. Alors, il y a eu bien sûr, donc, pour notre secteur parracial, les élections. Donc, j'ai peut-être les sortants d'envers, en tout cas, pour présenter, donc, le résultat de ces élections. Voilà, nous sommes tous les deux sortants, avec Emmanuel et moi-même, du CTP. Cette année, les élections, après le premier tour, ont vu six finalistes possibles. Et les gagnants sont... Les élus sont... Marie-Claude et Geoffrey. Alors, la participation a été à l'heure. Marie-Claude. Ah ben, si, il n'y a pas. Si, si, je ne l'avais pas vu. Voilà, bienvenue. Bien, merci. Il y en a qui part, on est carré. Ben oui, c'est la vie. Notre élève est bien assurée. Il y a eu une belle participation, parce que, en deuxième tour, il y avait 143 buts. Je crois que c'est plus que les années précédentes. Voilà. Donc, ben oui. Bienvenue au CPP. Ton prénom, c'est... Je le fais peut-être pour notre CPP, qu'il y a, donc, bien sûr, des membres de droit, donc, moi, en tant que curé, nos diables, il y en a trois, donc, Éric, Didier, et puis, Christian. Et puis, pour le secteur, donc, d'Amberlieu, nous avons, donc, six membres qui représentent le secteur d'Amberlieu, avec deux membres qui ont été renouvelés cette année, comme chaque année, deux membres seront renouvelés. Donc, là, ici, nous sommes heureux d'accueillir, donc, Marie-Claude, et puis, Geoffroy. Donc, je pense que vous connaissez tous les membres. Voilà. Et puis, de savoir aussi qu'il y a trois membres qui représentent la vallée de la Barine. Donc, il y a Anne, il y a Catherine, donc, les yeux, et puis, il y avait aussi, donc, Marie-Françoive Maigret, qui a terminé sa mission, et c'est Dominique Guillet qui prend la suite, donc, pour trois ans. Dominique Guillet, qui n'a pas pu être présent ce matin, et qui est débauche, qui est l'épouse du maire débauche, Christophe Guillet. Voilà. Donc, voilà notre nouveau conseil pour cette nouvelle année. Et merci au sortant, parce qu'ils ont pas fait trois ans, j'ai l'impression, avec l'histoire du Covid, je pense. Merci. Applaudissements Ce sera l'équipe ETP qui va présenter ça, après, avec, voilà, un petit peu d'après. Voilà, donc, pour le tour y aller sur le renouveau spirituel à travers différents événements, il y a toujours cette messe de la rentrée qui est très belle, et une très belle photo, qui est pleine de lumière, pleine de couleurs, qui se vit chaque année, et vous avez vu aussi, donc, que dans la nef, il y a aussi des valons multicolores, qui nous rappellent aussi que une communauté, bien sûr, c'est de nombreux angles qui la composent, et que chaque paroissien est un trésor, une richesse pour notre communauté. Et puis, vous voyez que dans le cœur, que dans le cœur, je ne suis pas tout seul. Souvent, on est seul dans le cœur. Il y a bien sûr les enfants qui sont là, mais il y avait aussi des représentants de toutes les communautés paroissiales qui étaient représentées, donc ça fait 19, voilà, et l'image est importante pour moi, je vous l'ai déjà fait passer, ce message, c'est à travers l'autel, à travers votre curé, la présence du sacerdoce, bien sûr, mais aussi le sacerdoce baptismal, c'est-à-dire d'être entouré par les paroissiens, par les baptisés, pour entrer en collaboration, pour entrer en co-responsabilité, pour porter ensemble la mission. Cette image, elle est importante, voilà, de pouvoir avancer ensemble, c'est la civilité. Voilà. Messe de rentrée. Et puis après, bien sûr, le mois de septembre est toujours bien chargé aussi avec ses nombreuses célébrations, avec nos jeunes aussi qui ont fait leur profession de foi, accompagnés toujours par une très belle équipe d'animateurs. et puis après, nous avons aussi... là aussi. Ben voilà, des très belles photos, avec nos enfants qui ont fait leur première communion avec leur famille bien présente. et puis il y a eu cette année donc un dimanche qui prend son temps. Un dimanche qui prend son temps. Ça vient des jésuites, ça se vit dans l'église, et donc ce dimanche qui prend son temps, c'était prendre le temps de vivre la messe, bien sûr. une homilie plus courte, accompagnée et éclairée aussi par un témoignage d'un paroissien qui nous donnait son témoignage sur la confiance. Et puis après, il y avait un temps d'échange, de partage, un petit carrefour, suivi du verre de l'amitié, du repas partagé. Alors c'est vrai que c'est une formule qui était proposée, ça marche, ça marche pas. Pour beaucoup, c'est vrai que certains sont mal à l'aise peut-être par au moment de la messe où il y a un échange, ce carrefour, cet échange, donc après, c'est le respect aussi de chacun, content, ça marche, ça marche pas, ça marche pas, mais on essaiera d'autres initiatives. C'est quelque chose qui ne va pas être redoublé l'année prochaine, donc ça répond aussi en fonction de comment ça a été évécut, mais peut-être il y aura d'autres formules qui seront proposées aussi. Un dimanche qui prend son temps. Après, bien sûr, il y a eu cette année la particularité de l'exposition de crèche, nous avions l'habitude de vivre l'exposition de crèche dans l'église d'Ambérieux, et cette année, dans cette percille d'aller à la rencontre, de favoriser aussi les liens, donc l'exposition de crèche a été dispatchée dans toutes les églises d'Ambérieux et de la vallée de la vallée de l'Albarine. Et ça a permis aussi de découvrir de nouveaux talents. On voit qu'il y a des talents même dans la vallée de l'Albarine, bien sûr qu'il y a des talents. Ça a permis aussi à des paroissiens aussi de pouvoir se retrouver, de recréer aussi des petites communautés de crèche dans nos églises, de pouvoir retrouver une identité paroissiale. Donc voilà, une belle aventure qui a été vécue. Et puis cette année, une année sur deux, cette année, on va retrouver l'exposition de crèche donc à l'église d'Ambérieux mais on impliquera certainement aussi les talents un petit peu de la vallée d'Albarine ou de la couronne d'Ambérieux pour entrer aussi dans l'organisation de l'exposition de crèche. Voilà. Durant l'année, bien sûr, il y a toujours des très belles célébrations sur la veillée pascale. N'oublions pas qu'en France, encore, c'est 5200 adultes qui sont baptisés chaque année lors de la veillée pascale et que cette année, nous avions trois jeunes collégiens qui ont reçu le sacrement donc du baptême. Donc la grande joie de vivre ces sacrements et d'accompagner ces jeunes, ces adultes vers les sacrements. Voilà. Après aussi, la joie du petit cœur à la sortie de la crise sanitaire comme ça nous a fait du bien de retrouver cette petite chorale des enfants qui sont capables d'animer une messe entière. ça nous a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien et puis ça fait plaisir que maintenant, de nouveau à la messe des amis, on peut inviter les enfants à venir autour du cœur, autour de l'hôtel, ça nous fait tellement de bien, ça nous a beaucoup manqué. De savoir simplement aussi, il y a eu une messe des amis, on avait invité tous les couples qui se préparent au mariage, donc ils ont participé à cette messe des amis, on a choisi la messe des amis pour qu'il y ait un beau témoignage en tout cas de la communauté avec la jeunesse, avec les familles. Et puis, quand j'ai revu le couple, après, un couple m'a dit « Mais pour l'animation de notre mariage, on ne pourrait pas avoir le petit cœur ? » Ils sont déjà des témoins. Même à leur âge, ils sont des témoins d'évangile. Après, bien sûr, c'est la joie de nos servants d'hôtel qui sont bien présents mais qu'on aimerait encore mieux les accompagner pour qu'ils puissent prendre plus de place aussi dans la liturgie. Voilà. Les servants de messe. Et puis, on va rentrer un petit peu sur l'année fraternelle, le renouveau fraternel. Le renouveau fraternel, donc, il y a eu aussi un événement particulier, donc, cette année. c'était le 200e anniversaire de l'origine de notre diocèse, simplement au niveau géographique. À l'époque de Napoléon, il y a eu le redécoupage des départements et puis les vices s'est aligné, en tout cas, s'est aligné sur les départements. Et donc, notre diocèse, ça fait 200 ans qu'il existe. Mais l'évangiliation, ça remonte, ça fait 17 siècles que la première évangiliation a commencé, bien sûr, dans notre région, dans le département de l'Arc. Et puis, pour ces festivités, donc, il y a eu des événements dans le diocèse et donc, il nous a été demandé d'accueillir les reliques du curé d'Ars. Et c'est vrai qu'en tant curé, quand on m'a demandé d'accueillir les reliques du cathart, ce n'est pas toujours chose facile parce qu'il fallait aussi démystifier le culte des reliques qui fait partie d'une richesse, d'un trésor de notre foi catholique qui nous invite aussi à nous tourner, c'est le culte des saints aussi, de nous tourner vers nos grands frères, nos grands soeurs dans la foi. Et puis, il y a la relique du curé d'Ars qui a tellement aimé le bon Dieu qui a circulé dans tout le diocèse et on l'accueillit pendant une semaine. Et je dirais, pas facile, dans une communauté, d'accueillir les reliques et la relique du curé d'Ars. Mais j'ai vraiment posé un acte de foi et puis surtout à travers la proposition de la venue des reliques dans notre groupement parpatial, c'était de faire découvrir le village du curé d'Ars. Et souvent, le village du curé d'Ars, on s'arrête avec son combat avec le démon, avec l'homme de la pénitence, mais c'est pas ça le message du curé d'Ars. C'est un homme au service des petits, c'est un homme au service des pauvres, bien sûr, l'homme des sacrements, mais aussi un homme qui savait discernir les talents de ses paroissiens. Il y a un beau visage à découvert à travers le curé d'Ars. Donc je me suis dit qu'on va accueillir les reliques du curé d'Ars et puis le curé d'Ars, je me suis dit que quand il est arrivé dans son village, il a été visiter tous ses paroissiens. Alors, avec les reliques du curé d'Ars, je vais aller visiter tous mes paroissiens, je vais aller visiter toutes les églises de ma paroissie. Et c'est ce qui s'est passé pendant une semaine, pour un rendez-vous par jour à 11h, à 15h, à 20h. Et ça m'a permis de faire la rencontre de toutes les communautés. Et la rencontre était tout simplement axée avant tout sur le témoignage du curé d'Ars que je venais découvrir, le partage de la parole de Dieu, parce que c'est vrai que le curé d'Ars, sa vie était centré sur l'eucharistie, mais je ne pouvais pas célébrer l'eucharistie ou l'adoration, je suis simplement parti de la parole de Dieu puisque le curé d'Ars aimait la parole de Dieu et il la faisait partager, découvrir. Et puis simplement un temps de prière qui a été organisé et qui se terminait par un moment de convivialité. Et ça a toujours été de très belles célébrations et un beau temps de rencontre. Et je peux vous dire que moi-même en tant que prêtre, le curé d'Ars, il a marché devant moi et il a ouvert des portes qui s'est concrétisées dans les semaines et les mois qui allaient venir. Suite à ça aussi, donc c'était donc cette année, vous le savez, trois jours par mois, j'allais dans les villages pour pouvoir rencontrer les habitants et rencontrer les paraciens. Je ne suis pas allé tout seul, j'étais en église, il y a Anne qui m'a accompagné puisqu'elle est présente sur la vallée de la Zaharine et elle représentait le CPP. Il y avait la vie consacrée, il y avait toujours une sœur à chaque fois qu'elle était disponible en tout cas qui venait avec nous, les sœurs de Notre-Dame-l'émission de l'abbaye Saint-Rambert et puis quelques paroissiens qui les accompagnaient. La visite des habitants, la visite des paroissiens qui a toujours été un temps de grâce, un temps de bénédiction qui se vivait de différentes manières, on se retrouvait en réunion chez les habitants ou on pouvait se retrouver à l'auberge ou on pouvait se retrouver au café donc à tenner de différentes manières mais c'était toujours d'aller à la rencontre des habitants. Ce qui va ressortir de ces rencontres pour moi, qui vient me confirmer en tout cas en tant que pasteur par rapport à l'avenir, c'est que toute personne que l'on pouvait rencontrer, il y a une quête de sens aujourd'hui qui est très importante. Des personnes qui ne sont pas forcément dans les clous, on dira de l'église, mais des personnes en quête de sens qui viennent avec leur histoire, avec leur parcours et puis un besoin de créer du lien, un besoin de fraternité. Et quand j'étais présent avec ces personnes, je les écoutais, je me suis dit mais Bruno, tu ne peux pas les amener à l'église, tu ne peux pas les amener à la messe, on est tellement loin de cette réalité. Et je me disais mais quel chemin je peux leur proposer ? Qui vient me confirmer aujourd'hui qu'on est en France dans une décrissibilisation, c'est-à-dire qu'il y a eu une époque bien sûr où l'on entrait par l'église par les sacrements. Cette époque elle est finie. Bien sûr qu'il faut accompagner ceux qui sont à l'intérieur de l'église. Mais aujourd'hui, les gens tout simplement donc, aujourd'hui ce n'est plus la pastorale des sacrements, c'est la pastorale de l'accueil, la pastorale de la fraternité pour entrer dans un compagnonnage petit à petit et puis les aider à plonger dans l'église. Donc il faut vraiment déplacer le curseur aujourd'hui. Il faut rejoindre le monde d'aujourd'hui. Et je vais expérimenter l'église aujourd'hui non pas par les sacrements mais par la fraternité. Voilà. Et donc, nous allons continuer dans ce sens-là à travers toutes ces belles villes qui ont été visitées. Tous les villages ont été visités. Un village une fois dans l'année. Alors c'est de se dire mais le suivi, comment on va pouvoir continuer ? Comment pouvoir rencontrer toutes ces personnes ? En sachant que le curé d'Ars, il avait 250 habitants. Le secteur d'Ambéry-Valabarine c'est 30 000 habitants. Comment on fait ? C'est-à-dire que c'est toute une communauté qui doit devenir missionnaire et on va aller dans ce sens-là avec les idées des uns et des autres en créant du lien et en favorisant la rencontre et la fraternité. Voilà, donc l'importance du service. La présence fraternelle bien sûr. Vous connaissez le rayonnement de la présence fraternelle en Vérieux et maintenant sur la vallée de la Marine. Tout ce qui est proposé je dirais à travers la présence fraternelle c'est chrétien engagé dans le monde. C'est une déguise à travers le monde en lien avec toute la vie associative avec la municipalité et donc on peut rendre grâce vraiment au Seigneur pour tout ce qui est proposé à travers la présence fraternelle. Et puis bien sûr les activités de cet été les après-midi récréatives et le soutien scolaire. Il y a eu aussi donc cet événement organisé en partenariat avec les Scoupes de France sur la lumière de Bethléem et je dirais en plus avec l'actualité d'aujourd'hui on se rend compte au combien il est important de pouvoir véhiculer être porteur de paix et porteur d'espérance pour notre monde. Donc il y a de très beaux événements qui ont été vécus donc à l'approche de Noël et puis sur l'accueil de la lumière de Bethléem qui va être renouvelée bien sûr cette année. C'est le service ou c'est l'information ? Voilà donc après donc il y a aussi donc dans l'importance de notre paroisse les parcours alpha qui est en tout cas une belle expérience qui est proposée pour ceux et celles qui sont en quête de sens qui cherchent des réponses à leurs questions donc c'est une belle expérience d'église qui est vécue à tous ceux et celles qui font les parcours alpha. Oui vous avez pu voir aussi donc depuis quelques mois sur la paroisse se développer l'équipe d'accueil et c'est tellement important bien sûr aujourd'hui d'être bien accueilli de pouvoir trouver des personnes aussi pour répondre peut-être à certaines questions à porter des renseignements et donc ça c'est quelque chose qui va continuer dans notre paroisse de développer donc le sens de l'accueil sur notre paroisse voilà et on aura l'occasion je dirais peut-être plus à la rentrée c'est l'été qui est là mais au cours d'une célébration de présenter aussi cette équipe qui est à votre service chaque dimanche et puis dans le service aussi vous avez la pause café du mardi matin qui est réunie toujours de plus en plus de monde c'est pas forcément les gens qui viennent à la messe à 8h30 mais c'est les personnes qui viennent avant tout pour vivre un moment de rencontre de convivialité de gratuité autour d'un café porter la communion c'est vrai que c'est très touchant le dimanche quand on voit ces personnes ces paroissiens qui ont le douci aussi de penser peut-être dans leur entourage à des personnes qui sont seules qui ont besoin de recevoir cette consolation aussi qui est l'Eucharistie et de voir ces personnes qui viennent rechercher la mission de Dieu et d'apporter aussi la communion à nos frères et sœurs âgés ou malades c'est vraiment un service à faire grandir et à développer dans notre communauté voilà donc après le service donc l'importance de se former alors il y a eu donc ça on en parlera tout à l'heure donc l'équipe de TP en parlera sur ce parcours gratitude que nous avons pu vivre pendant le temps du terrain il y a Alpha qui se place bien aussi dans la formation peut-être en quelques mots peut-être si tu peux donner une petite précision par rapport à ce qu'on a vécu de manière très rapide il y avait une rencontre le 26 janvier on était peut-être combien ? 70 en fait c'était une information par des professionnels de la santé de notre communauté médecins infirmières sur un peu le cadre actuel de l'accompagnement de la fin de vie et après cette petite conférence on s'est exposé à plusieurs voix il y avait un temps tout simplement de partage et d'échange sur ce sujet très personnel mais très important pour chacun et puis dans la vallée de la barine on a repris le film qu'Arnaud avait fait de cette partie informatique et on s'est retrouvé à quelques-uns au centre social de Saint-Rombert on était très peu nombreux mais c'était très riche voilà il y a eu les ateliers aussi sur les directives anticipées à la suite parce que plusieurs personnes souhaitaient poursuivre pour essayer de rédiger leurs directives anticipées et donc il y a eu deux ateliers là au moins je ne sais plus mars ou avril chacun a pu aussi interroger les deux médecins qui étaient là pour être aidés à les rédiger et puis l'infirmière c'est toujours aussi la formation c'est aussi une grande joie avec l'abbaye les amis de l'abbaye Saint-Rombert de pouvoir faire connaître l'abbaye mais aussi avec Dominique Goro qui était aussi très engagé dans la formation dans le diocèse de Lyon de pouvoir faire ce lieu de l'abbaye de Saint-Rombert un petit peu un phare pour notre diocèse dans tout ce qui touche l'écologie voilà et il y a une première conférence qui avait été organisée donc avec Fabien Revol sur l'écologie intégrale donc c'est des propositions de formation qui vont pouvoir se développer petit à petit sur l'abbaye de Saint-Rombert et il y a une proposition qui aura lieu sur un week-end de novembre à partir des deux encycliques du pape François donc Louis Sois-tu et Fratelli Tutti qui donne le titre écoute la terre écoute ton frère voilà voilà donc le renouveau un petit peu missionnaire c'est l'important d'évangéliser qui est bien présent bien sûr dans notre paroisse bien sûr à travers notre jeunesse et je dirais les week-ends d'aumônerie qui ont été organisées je pense surtout à Clézieux avec la question comment impliquer les parents dans la vie d'aumônerie et pour impliquer les parents dans la vie d'aumônerie il faut faire des choses aussi ensemble donc l'idée de pouvoir cuire des galettes puisque dans la barine chaque village a un four de pouvoir organiser donc la cuisson de galettes dans les fours donc de Clézieux et puis d'être en lien avec la municipalité des artisans de créer un événement de déposer une habitation dans chaque boite au lait du village et d'inviter les habitants pour le petit verre de l'amitié en général ça marche bien aussi c'est pareil aussi pour la journée qu'on a vécue à Randa sur le thème il y a de la joie et on avait organisé un petit concert donc en plein air avec Taifun qui est d'origine turque qui est protestante qui est professeur de violon qui s'y tenait et que j'ai demandé s'ils pouvaient venir jouer du violon un petit concert donc de violon à l'extérieur près d'église c'était très sympathique très agréable et ça a permis à 80 habitants du village de pouvoir venir aussi un moyen aussi de les rejoindre voilà une belle messe qui avait été animée aussi à Randa et puis les jeunes étaient enchantés les habitants et les paroissiens d'Aranda étaient enchantés de voir leur église qui était pleine et avec la présence de jeunes un beau témoignage de notre jeunesse aussi à travers la ville de Borde l'occasion de créer lui et puis bien sûr être missionnaire que je disais tout à l'heure donc les jeunes de notre paroisse ils sont une douzaine qui vont partir au Portugal à Lisbonne et on peut se réjouir de cette expérience qu'ils vont vivre à Lisbonne cet été et on compte sur leur témoignage au retour bien sûr voilà il y a eu aussi durant l'année le pèlerinage à Assise pour certains jeunes de notre paroisse qui était vraiment un temps fort une belle expérience spirituelle qu'ils ont pu vivre pour être aussi à leur tour des missionnaires voilà après la confiance on aimerait partir sur l'audace pour voir que l'année qui va venir c'est posé c'est l'audace qui va habiter je dirais toute l'année qui va venir alors quelques orientations dans l'agenda des dates importantes peut-être à noter il va y avoir maintenant ça sera la deuxième expérience il y a une journée de rentrer en diocèse et de savoir que c'est précédé par deux jours où les prêtres du diocèse se retrouvent donc à Ars pour travailler sur un thème en collaboration aussi avec notre évêque et cette année le thème c'est chemin catéchuménal donc c'est tout ce qui touche la vie des sacrements voilà et donc il y a une journée en diocèse qui est ouverte à tous où tout particulièrement les membres du conseil pastorale sont invités de tous les conseils pastoraux des paroisses de notre diocèse ainsi que tous ceux qui sont sur le chemin du catéchuménal mais c'est aussi une journée qui est ouverte à tous donc vous pouvez noter cette journée sur votre agenda alors notre messe de rentrée sera le dimanche 10 septembre et c'est important de pouvoir vivre une messe aussi en plein air donc ça sera la messe de rentrée le dimanche 10 septembre à la vie de Saint-Germain il y a aussi le compte de l'émission qui aura lieu à Lyon tous les deux ans et le thème c'est comment proposer l'évangile à la société actuelle donc c'est un véritable laboratoire c'est un forum où on découvre toutes ces expériences qui se vivent dans les différentes paroisses des fois on cherche à créer des choses alors qu'il y a des choses qui existent dans les paroisses des petits trésors qui existent et c'est important de pouvoir les découvrir donc une proposition en tout cas c'est le congrédition et on en parlera aussi ce moment tout à l'heure une nouvelle formule c'est un dimanche ensemble la déception quand même cette année pour nous au niveau du cathé au niveau des animateurs c'était la messe des familles on n'a pas pu reprendre la messe des familles comme autrefois il y a eu une coupure de cette messe des familles avec la crise sanitaire même si les parents viennent toujours confier leurs enfants pour le cathé mais la messe du dimanche même la messe des familles c'est difficile donc là il y a une proposition on va faire un essai on va tenter il va y avoir un dimanche par trimestre où il y aura un accueil à 9h pour les enfants et pour les parents et après il y aura bien sûr les enfants qui vont être pris en charge par les catéchistes et puis les parents aussi il y aura une catéchèse un temps d'échange de partage avec les parents et puis la messe pour conclure qui ne sera pas 10h30 et qui sera à 11h on va tenter cette expérience donc c'est-à-dire une fois par trimestre essayer de rejoindre un petit peu les familles les accompagner et puis de redynamiser un petit peu la même famille ce même jour aussi on va tenter cette expérience dans la vallée dans les différentes églises puisqu'il y a des petites communautés de base qui sont en train de se former et les communautés de base il n'y a pas toujours besoin d'un prêtre pour qu'elles puissent se retrouver dans leur église et pour pouvoir prier donc ce même dimanche il y a trois trois liturgies de la parole qui vont être organisées dans les différents villages de la vallée de la Barée on va essayer cette expérience en tout cas de pouvoir se retrouver autour de la parole de Dieu et de pouvoir prier ensemble simplement pour information aussi donc dans notre diocèse il y a toute une réflexion bien sûr sur l'immobilier et l'immobilier qui est au service de l'évangélisation c'est à dire qu'à un moment donné il y a des choix à faire d'abandonner tel et tel préduitaire appartement ou autre pour pouvoir investir aussi pour la mission il y a des choix à faire parce que gérer l'immobilier ça peut être très lourd pour les finances du diocèse donc il y a toute une réflexion qui est en train de se faire dans le diocèse en lien avec tous les doigts lignés et donc dès l'automne prochain donc il y a l'équipe du diocèse qui va venir nous rejoindre au niveau du doigts ligné de la plaine de l'Inde pour pouvoir nous accompagner pour réfléchir à l'avenir par rapport à l'immobilier et les choix pastoraux que nous aurons à faire bien sûr dans les années qui vont venir aussi voilà pour pouvoir imaginer que demain il y aura une grande paroisse c'est en verrieux la mieux donc il faut qu'il y ait une fraternité de prêtres qui puisse se retrouver aussi donc il y a la cure ici d'en verrieux qui a besoin d'être réhabilité et réfléchi en tout cas pour la pastorale de demain donc il faut qu'on entre dans cette démarche aussi on y est prêt on est prêt mais on a besoin d'être accompagné par le CES donc c'est ce qui va se faire donc dans les mois qui vont venir et le RIA je ne sais pas si ça vous dit quelque chose et c'est vrai que c'est le RIA qui va présenter ça et simplement peut-être et le RIA donc c'est une application en tout cas pour aider donc les paroisses une base de données informatiques qui est pensée par des prêtres c'est-à-dire qu'il y a eu la crise sanitaire et il y a des prêtres informaticiens pendant ce temps-là il y a un petit peu plus de temps qui ont réfléchi à tout un programme informatique adapté pour une paroisse c'est pas à aller chercher une société qui va venir penser pour nous non ce sont des informaticiens prêtres qui ont réfléchi à une base de données pour les paroisses donc c'est ce qu'on va vous présenter très rapidement et puis qu'on aimerait mettre en place l'année prochaine sur notre paroisse alors Enoria permet beaucoup de fonctionnalités je vais vous les présenter très très succinctement l'idée c'est de centraliser toutes les informations aujourd'hui au niveau d'aparoisse on a je pense 15 bases de données qui ne se croisent pas et c'est compliqué à gêner au quotidien Enoria en fait permet d'avoir une interactivité entre les différents fichiers dont la paroisse a besoin et puis les paroissiens les informations qu'on a envie de transmettre aux paroissiens donc dans les fonctionnalités on a donc c'est regroupé en fait en 8 thèmes donc les personnes les groupes la gestion des salles la communication tout ce qui est autour de la vie chrétienne et des sacrements la gestion des documents les paiements et dons ça englobe tout ce qui est suivi de de données d'église mais aussi les paiements liés à la paroisse et tout ça est sécurisé et conforme donc au RGPD je vous montre juste très vite à quoi ça ressemble c'est une interface qui est très 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 simple d'utilisation qui est vraiment accessible à tous elle est en perpétuel mouvement puisque en fait on peut chaque paroisse peut faire des remontées aux créateurs et dans la mesure du possible ils essayent de réadapter en fonction de nos besoins aujourd'hui il faut qu'on prenne contact vraiment avec eux pour savoir ce qu'ils pourraient nous proposer pour nous pour notre paroisse mais c'est vraiment un super outil et vraiment si on peut l'utiliser ça nous simplifiera la vie pour plein plein de plein de choses tu as déjà pratiqué Téguine ? virtuellement alors on l'a vu utilisé je vous parlais tout à l'heure je vous parlais de la visite qu'on a fait dans la paroisse de Cré et en fait eux l'utilisent ça fait plusieurs fois enfin plusieurs mois qu'on cherche un outil global pour la paroisse et ça ça répond vraiment à tout ce qu'on cherche est-ce que c'est payant ? alors oui ça a un coût le coût est différent alors c'est pas très onéreux au vu du budget de fonctionnement de la paroisse je me souviens plus exactement j'ai pas plus de notes je crois que c'est d'ordre de 500 euros par an non moins 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 si de combien ? non de 500 euros par an je crois et si le diocèse oui non mais parce qu'en fait il y a deux facturations si on est tout seul je crois que c'est d'ordre de 500 euros par an sachant qu'il nous gère tout mais si le diocèse adhère à Enoria à ce moment là c'est le diocèse qui prend charge et pour la paroisse c'est gratuit il y a une petite subtilité comme ça pour lesquelles il va falloir se pencher sérieusement mais ça nous simplifierait quand même beaucoup les choses comme par exemple une relance pour la messe en plein air un clic et puis c'est 600 SMS qui sont partis en combien de temps il y a aussi par exemple dans les idées missionnaires pour l'organisation c'est de penser quand je vais retourner aussi on crée un événement je pensais on pensait à ça aussi à Saint Maurice donc quand je viens de rejoindre toutes les familles qui ont perdu un proche dans l'année funérail les baptêmes qui ont été vécus les couples qui se sont mariés il suffit d'un clic j'ai mes contacts je peux relancer ou sinon s'il faut faire une recherche on passe beaucoup de temps donc il y a beaucoup de voilà donc je reviens tout simplement pour l'année prochaine pour m'en continuer encore ces quatre renouveaux on est en chemin un renouveau spirituel un renouveau fraternel un renouveau missionnaire qui appelle bien sûr un renouveau organisationnel et puis après dans cette perspective aussi après la confiance d'entrer c'est le temps de l'audace voilà et vous savez c'est un jeu de mots aussi puisqu'on parlait du jubilé je ne l'ai pas pris en photo mais dans l'église à l'entrée de la cathédrale de Belay il y a donc des évêques qui ont marqué un petit peu l'histoire de notre diocèse et le premier évêque il s'appelle Odax en 410 et nous sommes sur ces traces voilà il y avait une petite pause de 5 minutes pour se donner un dernier on va vous parler la synodalité alors c'est un mot un peu compliqué mais vous vous attirer avec le sens de ce mot la synodalité marcher ensemble alors où sommes-nous dans notre processus synodal qui a été amorcé en 2021 alors une première remarque pour la première fois grâce au pape François un synode n'est plus quelque chose qui se passe entre évêques et uniquement entre évêques c'est un synode où tous les baptisés sont appelés à cheminer et c'est vraiment le pape François qui l'a voulu qui l'a demandé afin que tous les baptisés que tous puissent contribuer à l'élaboration des documents qui préparent ce synode des évêques alors tous les acteurs appelés à ça va trop vite pas maintenant tous les acteurs appelés à intervenir sont donc tous les baptisés mais aussi tous les évêques diocésains les conférences et les copagnes de chaque pays et les évêques des évêques de chaque conférence épiscopale qui sont élus parmi leurs pères et puis il y a aussi 70 laïcs en plus on a donc commencé à vivre la synodalité en décembre 2021 c'était l'étape diocésaine et paroissiale tous les baptisés du secteur d'Anverieux de la Mieux et de la Vallée de la Larine qui le souhaitaient ont pu se réunir en l'assemblée synodale et réfléchir à des sujets qui leur étaient proposés nous avons grâce à ces interventions rédigé une synthèse une contribution qui a été envoyée à notre élève Pascal Roland puis le diocèse a fait la synthèse de toutes ces contributions diocésaines et cette synthèse a été envoyée à la conférence des élèques de France qui elle-même a fait une synthèse des contributions des différents diocèses et une copie a été rendue au secrétariat du synode le 15 août 2022 et nous sommes entrés dans l'étape numéro 2 c'est-à-dire la rédaction d'un document préparatoire par le secrétariat du synode en octobre 2022 pour que des élèques de chaque continent cette continent fassent à leur tour une synthèse par continent des contributions de chaque pays le 31 mars 2023 cette synthèse a été publiée et à partir de toutes ces synthèses continentales le secrétariat du synode a publié un nouveau document qui sert de base de travail c'est Instrumentum Laboris qui pourrait visiter notre latin en juin 2023 donc ce tout récemment ce document a été mis à la disposition de tous ceux qui veulent continuer à marcher en synodalité alors autre grande nouveauté qui s'annonce pour cette fin d'année 2023 alors que lors des précédents synodes à Rome des laïcs étaient présents mais sans droit de vote cette fois-ci pour la première fois il y aura 370 votants au total dont 70 non-évêques et dont ou 50% de femmes et des jeunes aussi qui seront présents donc petit à petit il y a une ouverture à d'autres profils des jeunes des femmes et des laïcs et ils auront donc un bulletin de vote au même titre que les 300 autres élèques présents et sur les 70 ce sont des non-évêques c'est-à-dire qu'il y aura des diacres et des prêtres aussi d'accord et tu n'as pas terminé les putains de vote moi je voudrais vous parler de l'état continental et de ce que nous faisons sur un milieu et dans le lycée donc le document pour l'état continental qui va se dérouler a respecté les remontées de tous les pays et même les sujets difficiles ou les sujets qui fâchent malgré nos craintes les contributions venues des baptisés du monde entier semblent avoir été prises en compte au niveau de la secrétairie générale du synode et devraient être à l'ordre du jour du synode des évêques en octobre prochain les mêmes préoccupations sont arrivées des quatre coins du monde et les attentes sont importantes que ce soit sur les problèmes de société le message de l'église la participation des baptisés à la vie de l'église la gouvernance de l'église les abus sexuels etc. mais beaucoup de chrétiens qui étaient blessés et qui s'étaient éloignés de l'église sont revenus lors de cette phase de consultation la page 10 du DEC le peuple de Dieu a souligné le caractère exceptionnel de l'expérience consistant à s'exprimer librement les gens ont fait remarquer que c'était la première fois qu'on leur demandait de prendre la parole alors qu'ils fréquentaient l'église depuis des décennies page 13 du DEC nous allons vous faire un exemple de remontée qui montre que l'institution n'a pas fait des chiffres que nous ne devons pas travailler pour rien les discours sur les points suivants sont à revisiter sur le regard de l'évangile avions-nous contribué dans la paroisse les critères d'accès à des ministères ordonnés l'accueil des homosexuels le statut de divorcés et remariés la place de la femme dans l'église et quand on regarde le DEC à la page 28 on lit des questions telles que l'enseignement de l'église sur l'avortement la contraception l'ordination des femmes les prêtres mariés le célibat le divorce et le remariage les possibilités d'approcher la communion l'homosexualité les personnes LGBTQIA ont été soulevées dans tous les diocèses c'est un vrai mot qui en a l'homosexualité c'est l'intelligence du système c'est quoi l'homosexualité je ne sais pas avant on disait LGBT ça suffisait maintenant le rachet le rachet il y en a à trois les je ne sais pas et maintenant que faire maintenant que faire le temps vous avez compté quand même nous allons publier sur le site de la paroisse tous ces documents et nous allons constituer des groupes de lecture et de partage de ces documents pour ceux que ça l'intéresse actuellement au niveau de notre paroisse c'est au niveau du diocèse l'équipe synodalité continue son travail d'offres de formation au lieu de parole du plan réunion sur la fin de vie de veille et de réflexion sur le marché ensemble de l'écoute bienveillante d'échange avec les autres équipes du diocèse qui ont travaillé sur la démarche synodale tout en restant en lien avec notre évêque que ce soit par compte rendu ou en le rencontrant et maintenant nous allons faire une expérience synodalité on va vous proposer de vous mettre en petit carrefour de 4 reclombre c'est pas 8 à 4 8 à 9 carrefour de 4 vous avez échangé en toute confiance sur cette question cette année et j'ai vécu une expérience de marcher ensemble avec un groupe des personnes donc nous avons 20 minutes de carrefour et 10 minutes de remontée d'une question sinon vous avez parlé bon dans ton groupe ce qui est ressorti merci ce qui est ressorti dans mon groupe c'est que comme parcours ce qui a surtout été apprécié c'était donc le parcours alpha et le parcours gratitude la participation à la pause café du mardi aussi c'est vrai que c'est des moments d'échange moi j'en ai fait l'année dernière ou il y a 2 ans je ne sais plus j'étais venu à la pause café une fois ou deux c'est vrai que c'est assez sympa c'est l'occasion de rencontrer des gens et puis de passer juste un bon moment ensemble à se j'allais dire à se soucier les uns des autres ce qui n'est pas si commun dans la vie quotidienne de certains donc de montrer tout bêtement qu'en tant que chrétien on se soucie des autres aussi c'est quelque chose d'important on a évoqué aussi la fraternité Saint Luc les lectures d'évangiles qui sont quelque chose d'important aussi pour mieux comprendre ce dont on vit dans l'évangile de l'année et puis pour ma part j'ai évoqué ce qu'on vit dans les rencontres de baptême de pré-pap-baptême donc je pense que pour tous ceux qui font partie de mouvements donc la préparation de mariage préparation de baptême préparation des funérailles qui ont l'occasion de rencontrer les gens à différents moments de leur vie c'est un moment où on rencontre des personnes qui ne font pas partie qui ne fréquentent pas la paroisse souvent et d'une certaine manière de cheminer avec eux donc c'est un truc assez particulier les moments j'ai fréquenté aussi il y a quelques années un groupe de lecture d'évangiles c'était bien c'était très intéressant sur un plan personnel là sur les rencontres d'autres genres c'est l'inverse c'est le mouvement où on apporte aux autres on a vraiment la sensation et c'est une réalité d'apporter quelque chose aux autres ils ne savent pas forcément à quelle sauce ils vont être mangés quand ils viennent pour une pré-pâte quelque chose et c'est intéressant après d'avoir des retours où on se rend compte que oui c'est apprécié et qu'il y a une qualité d'accueil à apporter qui permet tous ensemble de cheminer sur quelque chose voilà ce qui est ressorti pour nous de notre petit groupe dans notre groupe à la question avons-nous avancé au groupe on a répondu oui d'ailleurs on a répondu bravo c'est bien on a répondu à la question on a fait 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 creuser et là on a publicité ce que chacun a vécu dans l'année et sur ses expériences de marcher ensemble et intéressant parce que c'est très c'est très divers le club qui a été monté à Pâques pour animer la veille bascale ça c'est la veille bascale ça a été un travail ensemble de rencontres et de construction de quelque chose qui était chouette le parcours gratitude avec tout ce qui a été vécu de manière individuelle et aussi en groupe le parcours alpha avec un côté bon on a qui reconnaîtront peut-être celui qu'on a parlé mais avec un côté organisation des animations et des services et du fonctionnement de ce parcours alpha c'est aussi un marché ensemble dans la construction de quelque chose de grand la présence de certains groupes au CPP qui a décidé d'avoir du recul un apport et une remontée de ce qui se vit dans la paroisse le groupe de travail de gouvernance dont on parlera tout à l'heure qui est aussi une rencontre d'une confrontation de choses sur un projet et puis d'essayer d'accords sur ce qu'on pourrait imaginer pour l'avenir de la paroisse alors après on a parlé aussi de notre vie de foi en paroisse là aussi on a cette liberté de venir ou de pas venir de s'intégrer ou pas dans la paroisse de rencontrer les paroissiens c'est aussi un marché ensemble de décider de vivre notre foi en place de la paroisse les activités qui sont vécues dans le sein de l'association comme le fraternibus au scours catholique qui est une activité aussi qu'on apprend la construite qui fait marcher ensemble vers les autres et vers la rencontre des autres et de manière générale on s'est rendu compte qu'on a marché ensemble parce qu'on a été sollicité et parce qu'on a la chance d'avoir beaucoup de propositions qui sont faites dans notre environnement dans notre groupe paroissien on a parlé aussi de la présence fraternelle et on est très sollicité et ça nous aide à nous mettre en route pour décider de marcher ensemble avec d'autres et c'est vraiment une chance qu'on a ici c'est bon on peut chacun trouver trouver de quoi de quoi apporter et de quoi avoir avancé de quoi progresser voilà alors nous dans notre groupe on a commencé par se dire marcher ensemble oui mais on marche souvent on marche ensemble pas toujours dans le cadre de nos activités paroissiales et finalement c'était aussi important de marcher ensemble avec d'autres gens qu'on pouvait être autant utile dans ce cadre là ce qui était important c'était surtout dans ce cheminement c'était l'abandon de ne pas avoir de plan de ne pas avoir d'un priori enfin ou d'abandonner ces a priori on est ouvert on marche et au gré de la marche les choses peuvent survenir les échanges les apports entre les gens il faut aussi voir que les marchés ensemble avec des gens d'origine enfin d'origine d'occupation différentes c'est pas toujours simple parce que on a des possibilités physiques différentes on a des possibilités de temps des occupations sociales différentes des gens qui sont très pris ne serait-ce que par leur famille et autres il faut se mettre au rythme des autres ce qui est important c'est d'appuyer d'appuyer tout le monde pour faire le tri voilà dans notre groupe on a échangé sur différentes choses qu'on a expérimenté où on a vécu ce fait de marcher ensemble mais en même temps on a dit que dans marcher ensemble il faut un cap et que si on n'a pas un cap commun on a tendance à être un peu les uns à côté des autres et qu'on manque de cohésion et que ça donne moins de cohésion au groupe Geneviève vous l'a bien expliqué par ces deux expériences elle fait le 4T pour les enfants qui préparent la première communion là les enfants ils ont un but ils ont leur première communion et c'est un groupe formidable qui avance bien et dans les groupes de monnerie il n'y a pas ce but là et donc il n'y a pas ce sens et on a eu l'impression que c'est vraiment très important voilà de bien savoir dans quel but on avance et que on a dit que la synodalité c'est quelque chose de très très beau mais que c'est un moyen et que ce qui est très très important voilà c'est d'avoir le cap alors mon groupe on a commencé par dire que cette année on avait plutôt l'impression d'avoir vécu une expérience de courir ensemble donc de marcher ensemble et ça se refusait avec la richesse de tout ce qui a déjà été partagé sur ce qui a été fait c'est-à-dire qu'on a fait beaucoup de choses dans les expériences du marcher ensemble il y avait notamment les visites missionnaires avec le nom et des parmaciens où tout s'est construit à l'intuition et il y a été très riche et de rencontres il y a eu les groupes de travail que ce soit dans les groupes de travail que ce soit au niveau de la synodalité de la commission de travail-gouvernance l'équipe de transformation pastorale les temps forts ou de rencontres entre l'aumônerie et la pastorale de la vallée qui anime les maîtres le temps des galettes aussi des temps de rencontres avec l'aumônerie et puis des expériences aussi au sein de l'aumônerie dans les équipes avec les animateurs si je reprends un peu tout mélangé ce qui a été partagé c'est surtout de pouvoir découvrir des personnes de prendre le temps de s'y connaître de s'écouter chacun pouvait s'exprimer après un temps de prière ça a fait jouer l'intelligence collective ça a été très fructueux joyeux humain chacun est précieux pour le groupe ça met du beau moqueur c'est plein d'espoir bref c'est une chance et on a même partagé une expérience de confiance puisque du coup avec dans une équipe il y avait trois personnes nouvelles sans expérience c'est sur la base de la confiance il y a une très belle chose qui ont pu être construites dans la liberté de travail donc du coup voilà et puis également dans les fruits il y a aussi l'engagement des jeunes donc dans notre groupe comme ça a déjà été dit il y a eu aussi des expériences partagées de marche ensemble dans le cadre ecclésial que ce soit la démarche sinonale à proprement parler où deux personnes de notre groupe y ont participé mais aussi effectivement l'aumônerie le CPP le dialogue interreligieux la présence fraternelle la préparation des JMJ donc tout ça effectivement c'était des expériences d'église de marche ensemble mais effectivement on a relevé qu'il y a eu d'autres expériences très fortes qui avaient été vécues par les quatre personnes de notre groupe en dehors du cercle ecclésial que ce soit dans la famille avec ses tout proches dans sa famille intime ou dans le cadre conjugal ou amoureux ou aussi via des expériences professionnelles où des relations humaines fortes se sont nouées on a aussi relevé qu'il pouvait y avoir dans la vie des moments où on n'a pas trop besoin de marcher avec d'autres mais d'être un peu seul pour se recentrer et mener une quête personnelle mais cependant on a relevé que la possibilité de marcher ensemble était indispensable pour éviter de vivre l'évangile tout seul il fallait au contraire vivre l'évangile avec les autres et c'est ça que permettent les occasions de marcher ensemble mais sans oublier ceux qui sont autour c'est à dire pas se contenter de marcher entre soi entre copains mais avoir les yeux ouverts pour regarder ce qui se passe autour dans d'autres groupes autour ou dans la société et ne pas hésiter peut-être quand on marche dans un groupe à tendre la main d'autres groupes pour marcher dans un plus grand groupe comme par exemple le dialogue interreligieux voilà dans notre groupe on a parlé beaucoup des rencontres café du mardi qui a permis notamment à une personne de rencontrer une autre personne qui était dans dans la ville et puis qui est venue dans la cour le groupe de prière qui était un moment de vivre ensemble en fraternité de prier en fraternité et on a parlé aussi qu'il s'accueille tel qu'on est tel que sans jugement et c'est vraiment quelque chose de très important le service d'aide aussi qui se crée dans nos rencontres d'entraide la reconnaissance de l'autre qui écoute sans jugement qui crée justement le 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 vivre ensemble euh qu'est-ce que on a parlé du parcours gratitude qui revient beaucoup le parcours gratitude qui est une formule j'emploie le mot formule de du carême qui était très apprécié de par le mot gratitude et de par le fait qu'on on peut parler de nos de nos soucis et de 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 nos choses personnelles positivement en avançant ensemble le les points à développer peut-être c'est faire du du marché ensemble mais intergénérationnel c'est-à-dire qu'on puisse mélanger aussi bien les jeunes que les personnes adultes notamment pour le groupe de prière aussi où on pourrait faire de la louange sans faire deux groupes de prière où on pourrait par exemple aussi provoquer des rencontres aux monneries et adultes le covoiturage aussi à développer qui est aussi une expérience de marcher ensemble et de rencontres et et puis aussi la messe ensemble c'est super le dimanche ensemble mais vivre ensemble après la messe et ça c'est pour moi c'est un peu compliqué pour d'autres aussi et vivre pas seulement qu'un temps de de messe mais aussi un temps après la messe tout le dimanche voilà pour tout ce qui a été dit j'espère ne pas avoir rien de vide allez je vais faire la marche donc parmi notre groupe chacun des bons prophètes avait vécu cette expérience mais à mon avis on est tous là ce matin donc il y a peut-être un pied de recrutement il est possible que si on pose la question le dimanche matin dans dans l'église on n'est pas toujours les mêmes réponses qu'est-ce qu'ils étaient bien les membres de ce groupe donc il y a des expériences il y a beaucoup de choses qui sont sorties déjà au niveau de l'équipe synodale ce qui est apparu c'est qu'on a vraiment l'impression d'une arrivée d'air frais que des choses qui étaient cloisonnées qui étaient bloquées sont maintenant accessibles et et que ça c'est vraiment nouveau on a l'impression d'une volonté dans l'église que chacun puisse s'exprimer et puisse être entendu parce que s'exprimer c'est pas compliqué mais que ce qu'on dit soit reçu ça c'est une chose qui est importante donc dans les différentes expériences on ne veut pas être original on ne veut pas être originaux il y a eu des personnes qui participaient donc à l'église à l'équipe synodale à l'équipe gouvernance à des groupes saint luc à l'équipe catéchèse ou à l'équipe de préparation à différents sacrements à net for god aussi qui est un réseau qui permet de partager sur des vidéos sur des expériences d'église et ce qui est ressorti largement c'est qu'on abandonne une certaine verticalité c'est à dire qu'il n'y a pas la bonne parole qui descend du ciel ou de la bouche de quelqu'un et qui est reçu en silence et noté religieusement mais que dès le moment où on livre quelque chose il y a des transformations qui vont dans les deux sens moi je sais qu'au sein du groupe de préparation au baptême par exemple très clairement les personnes qui préparent leur baptême m'ont fait bouger et c'est quelque chose qui vient d'encourager comme expérience de vie dans l'église voilà pour la suite donc c'est l'équipe transformation pastorale un bref retour dans ce qu'on a vécu cette année à l'équipe de transformation pastorale et je voudrais démarrer par une parole du pape François qui nous invite à l'audace puisque Bruno nous a invités l'année prochaine à la vivre dans cette audace donc c'est une parole qui est extraite de la joie d'évangile au numéro 25 voilà ce qu'il dit je souligne que ce que je veux exprimer ici a une signification programmatique et des conséquences importantes une signification programmatique ça veut dire qui constitue donc un programme une organisation structurée donc c'est pour dire ce qu'il va dire à la suite de ça est important voilà ce qu'il dit j'espère que toutes les communautés feront en sorte de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour avancer sur le chemin d'une conversion pastorale et missionnaire qui ne peut laisser les choses comme elles le sont donc là il y a une invitation à l'audace ce n'est pas une simple administration dont on a besoin dont nous avons besoin constituons nous dans toutes les régions de la terre un état permanent de mission voilà donc l'invitation du pape François elle est effectivement voilà de sortir et d'aller vers les périphéries vers les extérieurs c'est là notre terrain de mission alors au passage moi je vous recommande vraiment cette exhortation apostolique qui date maintenant un petit peu mais qui est toujours un livre plein de vies qui se lit très facilement je ne sais pas si vous l'avez lu et qui nous parle en tout cas qui nous donne une vision de l'église et qui nous parle de sa mission et de son avenir d'une manière très positive et très joyeuse en tout cas vraiment en lisant ce petit ouvrage et bien nous sommes voilà projetés dans cette audace dans laquelle cette audace missionnaire que le pape souhaite pour son église voilà dans la lettre de mission que Bruno a confiée à l'équipe de transformation pastorale il nous a demandé d'être une équipe forte de propositions pour mettre à l'oeuvre et accompagner avec lui le processus de transformation pastorale et favoriser ainsi le dynamisme et la fécondité de notre paroisse voilà ça c'est la mission qu'il nous a confiée alors cette année qu'avons-nous fait et bien Bruno nous l'a rappelé nous avions proposé de vivre cette année pastorale sur le thème de la confiance et c'est un peu le fil conducteur effectivement qui nous a conduit tout au long de l'année parmi donc ce qui vous avait été proposé à l'initiative de notre équipe et bien il y a eu le parcours gratitude dont voilà chacun vous avait fait un certain nombre de retours peut-être que Mijou peut nous redire vite fait c'est quoi Mijou non ? oui voilà juste pour nous redire un petit peu combien de personnes ça a fait rassembler environ 76 personnes se sont mises en route pour carême donc pour gratitude c'était 5 rencontres facile à mettre en place parce que la trame était toute faite donc nous avons remarqué un fort investissement des participants qui ont été vraiment sur les 5 fois et qui venaient parfois d'assez loin de l'église au dire de chacun ce parcours a été très riche tant dans les partages que dans des découvertes personnelles et alors suite à ce parcours le goût des fraternités de partage a été retrouvé et tout naturellement nous avons pu proposer de relancer les frats de Saint-Luc trois anciennes frats sont reparties trois sont nées il sera encore possible d'en créer bien sûr d'autres ou d'en relancer d'autres à la rentrée selon vos demandes et c'est Christian qui a accepté de coordonner ce relancement des petites fraternités locales nous avons aussi poursuivi cette année notre travail auprès des différentes équipes de la paroisse nous avions été visiter 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 les différentes équipes l'année précédente et cette année donc au mois de février nous sommes nous avons réuni les responsables des différentes équipes et puis quelques personnes avec eux dans le but de développer la fraternité entre nous de prendre soin les uns des autres et de faire grandir la confiance et donc lors de cette rencontre nous avions nous avons présenté un certain nombre de propositions d'outils pour aider les équipes alors déjà moi je dois vous faire mes excuses parce qu'à l'issue de cette rencontre on avait dit qu'on mettrait les différents documents à disposition de chacun et donc c'était à moi que ça revenait et j'ai traîné j'ai traîné j'ai pas eu le temps et voilà donc cette démarche n'a pas été jusqu'au bout mais elle va se faire j'aurai un peu plus de temps cet été pour faire cela et je mettrai donc à disposition enfin nous mettrons à disposition de chacun sur sur ce qu'on appelle le drive sur le noria sur le noria voilà non en tout cas sur on vous réécrira là dessus on vous mettra un lien pour que vous puissiez avoir accès à ces différents documents voilà Cindy tu peux bien donc il y a eu aussi on vous avait aussi sollicité pour cette rencontre et maintenant Cindy je vais prendre la parole pour faire ce retour là dessus donc lors de cette rencontre nous nous sommes retrouvés avec quasiment toutes les équipes représentées par les responsables d'équipe et aussi quelques membres qui les avaient accompagnés on a demandé de partager leurs idées sous forme d'action concrète ainsi que leurs besoins et attentes en répondant aux questions comment créer les liens et développer les relations inter-équipe comment mieux travailler en réseau dans la paroisse alors ça a été très riche de propositions aussi bien avec les actions concrètes que les attentes et de besoins et on a vécu un temps de restitution vivant où chacun est venu partager en fait ses retours ses propositions on a récupéré tout ça on les a organisés sous forme de carte mentale donc voilà c'est pas très visible mais ça ressemble à ça en grand et du coup on a retrouvé cinq thématiques que je vais vous détailler maintenant donc la première tout d'abord c'est l'événementiel et la coordination c'est le thème qui recense le plus grand nombre de propositions avec le besoin de se connaître entre équipes le besoin d'un référent pour faire le lien entre les équipes et pour les fédérer bon nombre d'idées ont été partagées et je vous laisserai en prendre connaissance plus tard sur le document qui reste affiché nous pouvons quand même les regrouper autour de l'envie d'un forum l'envie de rencontre ainsi que des propositions de sortie et d'action commune certaines de ces propositions peuvent être mises en oeuvre individuellement ou à l'initiative de chacun comme par exemple les rencontres inter-équipe vous n'avez pas attendu un goût de quelqu'un pour en faire et vous pouvez continuer d'autres pourraient être portés par le CBP par exemple comme le forum des équipes ou la désignation d'un référent qui fasse le lien ou encore l'organisation d'un périnage nous nous sommes demandé si ce forum devait être à l'échelle de la paroisse ou un forum ouvert sur le monde pour permettre de mieux faire connaître la paroisse et ses actions peut-être plusieurs formats de forum sont à organiser entre équipes pour la paroisse ou encore des portes ouvertes c'est donc un sujet qui pourrait être discuté en CBP sur 2023 nous avons également accompagné des équipes notamment l'équipe d'accueil à la messe pour l'aider à se mettre en place et à se déployer et nous essayons d'accompagner deux autres équipes soit pour qu'elles se remettent en route soit pour traverser un moment difficile un passage difficile ou se structurer et nous restons bien évidemment à l'écoute des autres équipes qui auraient besoin d'accompagnement ou de prendre du recul sur leur quotidien un second thème planning donc les besoins concernaient essentiellement une amélioration dans la gestion des réservations de salles et puis une meilleure coordination avec l'équipe de florissement des églises par rapport au temps d'occupation de ces églises donc pour la gestion des salles en attendant les noria la centralisation est réalisée par Nicole et il y a une mise en place d'un panier partagé qui a fait quelques avancées sur le sujet sur le thème de l'annuaire qui fait quoi description des équipes donc je vous laisserai prendre connaissance des retours détaillés et on peut les regrouper selon deux axes des panneaux avec des descriptions des équipes pour mieux connaître l'organisation de la paroisse les équipes qui la composent et leur mission et un annuel trombinoscope pour mieux se connaître entre nous déjà cette année un travail a été réalisé par une équipe animée par Anne en sous-commission du CPP et en collaboration avec l'équipe communication et a été bouché sur la ruche paroissiale que vous voyez affichée ici donc ceci n'est pas un organigramme c'est un recueil de contact et de coordonnées à partir de la mise à jour de l'ancien fichier qui existait des coordonnées de responsables d'équipe donc voilà vous pouvez retrouver cela tout à l'heure et elle sera affichée dans toutes les églises et Anne pourra répondre à vos questions si vous en avez sur le sujet après sur le thème formation les échanges partagés sont en cohérence avec les retours que vous nous aviez faits lors des rencontres de chaque équipe individuellement l'an dernier nous retrouvons des besoins de formation à plusieurs niveaux les bases pour se comprendre comme par exemple du vocabulaire d'église ou pour comprendre la culture chrétienne et catholique en particulier des approfondissements aussi pour continuer d'être nourris dans son chemin de foi pour devenir davantage missionnaire et puis des besoins spécifiques pour les animateurs de groupes ainsi qu'une formation initiale commune en lien avec la pastorale des sacrements dans le cadre de la transformation pastorale la formation est un des cinq essentiels elle apparaît donc comme un moyen de croissance dans la foi cette croissance que l'on appelle processus de croissance pourrait être représentée comme un ressort on a toujours quelque chose à apprendre toujours un pas de plus pour vivre le Christ ça peut être le choix de dire un oui de plus faire un pas de oser venir demander quelque chose à Dieu ou à son église le choix d'appartenir à l'église et de se mettre en lien avec les autres membres ou le choix de dire oui en acceptant de suivre le Christ au quotidien le choix de s'engager ou le choix de donner sa vie pour l'évangélisation du monde bref un petit pas de plus est possible pour chacun quel que soit l'endroit où nous sommes comme vous le voyez également sur la formation la diapote d'avant voilà en haut vous retrouvez également d'autres attentes qui ont été partagées autour de l'entraide des échanges en petits groupes la confidentialité pardon des échanges en petits groupes et puis des attentes pour les jeunes pros d'ailleurs un temps d'échange a été créé depuis cette année qui leur permet de se rencontrer et enfin sur le thème de la gouvernance de la paroisse nous retrouvons des besoins pour le bon fonctionnement de la paroisse tels que la mise en place d'un référent pour coordonner les équipes la mutualisation de moyens une sorte de comité des fêtes pour gérer l'organisation des grandes rencontres ou d'événements sur la paroisse et ainsi consolider l'expérience de gestion de logistique pour les organiser ou la préparation d'une célébration par équipe en cours d'année ce qui a été exprimé c'est aussi le besoin de cadrage et de transversalité de l'équipe communication pour la paroisse et l'emploi en mission est également attendu avec une présentation à tous des responsables des services dans le besoin de réfléchir au sujet de la gouvernance de la paroisse pour le renouveau organisationnel une équipe s'est mise en place sur proposition de l'équipe de transformation pastorale et avec l'accord du CPP pour explorer le sujet et regarder ce qui se fait ailleurs pour proposer une gouvernance en cohérence avec notre contexte paroissial mais également diocésain vous en parlez plus tard vous voyez qu'il y a une foule de choses d'idées de propositions que vous retrouvez ici ça fait un ensemble d'idées dans lesquelles on peut piocher pour l'année qui vient ou les années qui viennent un certain nombre de choses sont déjà en cours de réponses on va dire d'autres on voit un peu comment les choses peuvent évoluer notamment par exemple Peggy nous a présenté tout à l'heure Enoria qui au niveau organisationnel effectivement répond à pas mal de questions pas mal d'attentes qui ont été formulées ici et puis d'autres choses qui seront donc à développer en fonction de différentes équipes en charge de l'avenir de la paroisse peuvent se saisir pourront se saisir de ces propositions que vous avez fait remonter chacun lors de cette rencontre voilà parmi les choses qu'on a réalisé aussi très récemment Peggy c'est toi qui va te faire parler on a été en fait on a pris l'initiative d'aller visiter une paroisse qui nous ressemble un petit peu qui est dans le département de la Drôme et qu'on avait voilà dont on avait entendu parler et donc ça a été une occasion on s'est dit bah tiens on va aller voir un petit peu eux ceux qui vivent je vous en parle très très vite oui voilà on développera peut-être un retard je vous en parle très très vite donc c'était il y a 15 jours 3 semaines 15 jours 15 jours je ne sais plus comment j'habite donc on est parti l'équipe de transformation pastorale à la rencontre de la paroisse de Cré donc comme l'a dit Didier c'est une paroisse qui est assez similaire à la nôtre et eux aussi ils sont dans une démarche de transformation pastorale et ils sont un peu plus en avance que nous donc on est allé voir où ils en étaient comment ils le vivaient ce qu'ils avaient mis en place donc notamment Enoria on n'est pas que on a eu la chance de les rencontrer et de rencontrer les responsables du cathé alors je prie je prends ma paroisse mais voilà ils ont une formule de cathé qui est un peu différente de la nôtre je ne vais pas rentrer dans le détail juste vous dire que ça s'appelle KitKat et que ce n'est pas fait que pour les enfants cadeaux baptisés qui viennent au cathé mais pour tous les enfants de la paroisse qui sont accueillis peu importe d'où ils viennent et leur confine d'origine ils sont accueillis un jour par semaine gratuitement par la paroisse donc ça ce sera un petit peu à creuser et à réfléchir et puis juste pour vous dire qu'on les a invités donc on ne sait pas encore quand on ne sait pas encore comment mais ils viendront nous rencontrer pour voir aussi ce que nous on fait puis peut-être créer des passerelles pour qu'on avance ensemble parce qu'avancer ce n'est pas se regarder de nos grilles c'est aussi un peu aller voir ce qui se passe ailleurs voilà je dois dire que c'était une expérience originale déjà et très très enrichissante on a été vraiment super bien accueillis voilà c'était tout de suite on s'est vu peu de temps on y a été sur une journée donc le matin voilà on vit la messe avec eux et puis après on se retrouve à passer en gros une après-midi et c'était voilà un temps oui oui très très beau voilà on a pu tout de suite être dans le vif du sujet voilà et c'était un peu voilà une visitation voilà que l'on faisait d'une paroisse à une autre et voilà j'ai trouvé que j'étais très heureux moi en tout cas de vivre ce temps-là c'est très rafraîchissant c'est très encourageant c'est une autre manière de vivre l'église aussi plutôt que d'être chacun voilà de s'épatouiller de ces de de ces problématiques on va dire dans son coin et bien voilà on on va visiter notre paroisse on s'encourage on se partage ce qu'on a vécu et voilà c'était très encourageant pour la suite pour l'année prochaine et bien l'équipe de transformation pastorale est en cours de travail autour du processus de croissance du disciple missionnaire dont vous avez vu tout à l'heure ce qui voilà ce qu'on a déjà eu l'occasion de vous présenter en fait nous travaillons à mettre en place un ensemble de propositions qui soient adaptées à chacun c'est un travail important qui va certainement se déployer dans le temps l'objectif en fait notre objectif c'est que ces propositions elles soient pensées en vue de la croissance de chacun voilà en vue de la croissance de chacun qu'elles soient adaptées à chacun en fonction de là où il est et de là où il a né et qu'elles permettent de faire le petit pas possible pour grandir pour croître dans la foi et l'humanité afin comme dit Jésus dans saint Jean tous et la vie et qu'il est en abondance voilà ces propositions seront de divers ordres dont des formations et donc pour terminer et un écho à la parole du pape François que je vous avais cité donc au début on pourrait dire que la transformation pastorale c'est la conversion des églises à la dimension missionnaire et que ça passe par une transformation de la culture des paroisses voilà parce que nous sommes toujours dans une culture ancienne de la paroisse où nous étions dans une société où tout le monde était catholique où la grosse majorité des gens étaient catholiques et donc nous sommes aujourd'hui nos églises nos paroisses sont encore organisées nous sommes encore les fruits de cette organisation là et donc du coup nous nous retrouvons un peu désemparés par rapport à ces situations que nous vivons aujourd'hui où nous sommes en minorité je prends juste un exemple dimanche dernier donc nous étions à la messe en doyenné et nous étions 350 à 400 personnes donc c'était une belle assemblée mais Marcel nous a rappelé que dans le territoire du doyenné nous sommes 50 000 vous voyez 50 000 350 à 400 personnes c'est une belle assemblée mais ça représente moins d'un percent donc vous voyez que où est le territoire où sont les lieux de nos missions pour l'avenir et donc du coup du coup étape après étape ce processus va permettre de passer d'une église que le pape appelle en maintenance c'est à dire qui s'occupe de ceux qui sont déjà là à l'intérieur à une église en sortie qui part chercher ceux qui sont à l'extérieur et sans oublier bien entendu ceux qui sont aussi à l'intérieur parce qu'il faut aussi qu'ils continuent à croître et à grandir voilà et c'est certainement là dans ces terrains là qui sont représentés par la foule et la périphérie donc là ce schéma il n'est pas du tout à l'échelle si on devait le représenter à l'échelle on aurait les quatre derniers cercles la famille d'ici de missionnaire ça représente allez on va dire si on est optimiste ça représente 5% voilà la foule à la famille c'est 95% voilà la foule est le montant la foule est le montant voilà et donc c'est là certainement que dans l'avenir nous devrons déployer nos efforts nos talents nos capacités et notre imagination et donc j'en profite pour refaire une invitation pour ce congrès mission qui est à Lyon qui est donc près de chez nous comme il y a deux ans et qui est vraiment un lieu justement où se plonger dans l'avenir de notre église et voir voilà comment nous préparer comment qu'est-ce qu'il faut comment nous adapter pour répondre à ces défis voilà donc on arrive sur notre dernière partie qui sera qui sera pas tellement longue mais c'est qui touche aussi l'avenir merci pour toutes ces présentations et ces temps d'échange qui sont riches on voit bien qu'à travers toutes les présentations on est dans le temps du changement de la transformation on a parlé tout à l'heure au renouveau spirituel fraternel missionnaire qui appelle un renouveau organisationnel et dans cette dans ce renouveau organisationnel il y a aussi ce changement qu'on est appelé aussi à vivre pour la gouvernance de nos communautés paroissiales voilà il y a bien sûr en France une crise de vocation et de savoir que dans trois ans même si je ne suis pas du tout inquiet par rapport aux vocations c'est l'histoire des églises il y a des hauts il y a des bas actuellement les vocations sont en hausse au niveau de l'église universelle mais en France ou sur notre vieux continent elles sont en baisse voilà mais de se dire que dans trois ans il va y avoir des changements dans notre diocèse puisque c'est à peu près 25 à 26 prêtres qui ne seront plus présents dans notre diocèse entre les prêtres qui vont arriver à la limite d'âge 75 ans pour leur mission ou des prêtres filles d'énoumes qui ne seront pas toujours forcément renouvelés parce que les prêtres étrangers qui viennent c'est un cadeau qui nous est donné mais on ne peut pas construire la vie de notre diocèse simplement avec des prêtres filles d'énoumes donc il y aura beaucoup moins de prêtres 26 prêtres en moins dans trois ans qui va nous obliger automatiquement à penser autrement la vie et la gouvernance de nos communautés chrétiennes de se dire que moi en tant que pasteur où j'ai la chance d'être dans une belle communauté qui a avec beaucoup de dynamisme et qui appelle à se développer à se développer mais moi il y a saturation je ne peux plus c'est à dire qu'à un moment donné pour accompagner vraiment ma communauté j'ai besoin d'une équipe qui pourra porter la charge pluriale avec moi une équipe d'animation pastorale à charge pluriale c'est à dire je ne serai plus tout seul je serai aussi avec quelques parvoiciens qui porteront la mission avec moi dans sa responsabilité toujours certainement avec un CAP en collaboration mais besoin d'une équipe qui puisse m'accompagner pour porter la charge j'ai dit quoi ? c'est à dire c'est à dire c'est à dire c'est une partie de m'élange avec vous donc surtout la perspective de pouvoir être accompagné avec une équipe d'animation pastorale qui porte la charge pluriale avec moi donc savoir que c'est quelque chose qui existe dans l'église dans l'église de France dans bien des diocèses voisins c'est quelque chose qui est déjà présent mais pas présent dans notre diocèse voilà donc on est dans cette perspective on a travaillé donc depuis six mois avec une équipe pour réfléchir à cette question en lien aussi avec notre évêque puisque cette équipe qui sera missionnée aussi par l'évêque et puis la perspective certainement au mois d'octobre de la présenter au conseil presbytéral et d'aller sur ce chemin une AP à charge pluriale à titre expérimental c'est à dire il n'y a rien de figé mais au contraire c'est de pouvoir tenter une expérience de vivre une expérience pour favoriser cette nouvelle gouvernement je sais qu'on va vous présenter de manière très rapide sans entrer dans les détails mais très rapide sur le fait maintenant Bruno a pratiquement tout dit une EAP c'est une équipe d'animation pastorale elle s'exige dans la plupart des diocèses de France depuis le mois de décembre une commission à travailler en accord avec notre évêque pour rechercher la meilleure configuration pour notre paroisse nous avons étudié des documents de divers diocèses ou diverses origines quelques articles du droit canon des documents des diocèses de Versailles d'Autun d'Angers de Metz et même du Québec et puis également de Chambéry on s'est également tourné vers des personnes qui avaient une expérience significative sur la mise en place de ces équipes donc Thierry Desrochettes qui était un ancien vicaire de Chambéry qui a mis en place il y a une vingtaine d'années déjà des équipes des EAP qui fait partie de la famille de Saint-Marie Vianney donc qui est aussi un voisin on a pu rencontrer en visio Christophe Théobald qui est un grand on va dire théologien allemand qui est inséré sur l'Ivoge et qui a une belle réflexion sur le sujet qui nous a bien aidé à prendre du recul à réfléchir sur le sens et à la construction et également il nous a bien conseillé sur la méthode de mise en place pour que ça soit comment dirais-je facile à insérer dans une équipe dans une paroisse qui existe déjà Pierre Latulière on est en train de réfléchir avec lui pour travailler aussi sur des sujets de formation et une grosse ressource sur Lyon qui nous aidera à outiller les futurs membres de l'EAP les membres de la première EAP et les futurs membres pour qu'on ait des équipes de personnes qui soient vraiment entiers pour leur mission de charge curiale avec le modérateur qui sera Bruno et quelqu'un aussi qui est proche de nous géographiquement et qui tient la route sur ces éléments de formation donc des ressources importantes donc on a beaucoup travaillé sur les rôles et la mission de l'EAP bien la définir pour être capable de la présenter et de la compléter on a travaillé sur la composition de comment on veut la construire de comment on propose de la construire sur le profil des membres parce qu'il est important quand un jour un membre sera appelé qu'on sache un peu les profils recherchés pour bien s'insérer dans cette équipe-là pour apporter sa richesse et ses compétences sur cette activité-là et sur septembre on continue à travailler sur les côtés plus pratico-pratiques les durées de mandat et l'organisation avec le CEPP qui continuera à exister comme caisse de résonance de la paroisse comment s'articuleront les relations avec le CEPP comment s'articulons les relations avec le CEP donc les affaires économiques et puis travailler sur le processus de nomination qui passe par l'évêque mais il y a un travail à faire sur les terrains pour la première équipe qui doit être une équipe qui gagne qui fonctionne et puis après pour les renouvellements comment travailler sur ces nominations sachant que c'est un lien avec l'évêque mais aussi avec le prêtre moderneur qui va être en charge de cette équipe voilà donc un travail de fond et de forme pour arriver dans un délai d'une petite année probablement si ça avance comme on imagine à la mise en place de cette EAP voilà sachant que des précisions je crois Bruno tu souhaitais que des précisions seront données peut-être à l'automne ou dans le verre voilà sur tous ces points on est en marche donc je pense qu'à l'automne de l'idéal on pourra faire une présentation beaucoup plus détaillée par rapport à cette perspective de la création d'une EAP à charge curiale voilà je crois qu'on a terminé notre programme pour ce matin aussi en tout cas merci de votre présent participation et puis un petit verre de l'amitié donc nous attend de l'extérieur préparé par notre ami Michel voilà merci beaucoup merci merci puis merci